Greg, est-ce que c'est facile pour les joueurs de passer le football en ce moment avec la polémique autour de l'entraîneur ? Bien sûr. Ce qu'on a à cœur, c'est de continuer notre série et de gagner à Lens samedi à 17h. Pour bien débuter cette trêve internationale, comme j'ai dit, il faut qu'on continue à rester en haut du classement. Ça n'a pas créé une onde de choc dans le vestiaire ? Non, pas du tout, parce que le coach nous a bien expliqué. Je pense qu'il a eu aussi une déclaration juste avant et s'excuser au presse-jean qu'il a blessé. C'était peut-être un maladroit de sa part, mais on connaît tous ses intentions et on sait tout le respect qu'il a envers tout le groupe. Comme j'ai dit, qu'on soit européen, africain ou sud-américain ou chinois, asiatique, il n'y a aucun problème. On sait qu'il aime tout le monde et il a même mis l'âme sous capitaine. Donc voilà, le groupe soutient le coach à 200%. Il a eu un petit moment de flottement avant qu'il s'explique, mais qu'il n'en parle à lui. Pas du tout. Non, non, non. Comme je dis, pour ma part, je connais très bien le coach. Je sais ce qu'il a voulu dire d'un côté, c'est peut-être, comme je dis, maladroit, mais il n'y a aucun problème. Il l'a laissé bien de ce qu'auprès du groupe et tout est rentré dans l'ordre. Donc il n'y a plus de débat là-dessus. Parlons foot ! Et justement, est-ce que ça peut avoir un effet positif sur le terrain, c'est-à-dire de vous souder quelque part ? On était déjà soudés. Oui, mais encore plus ? Encore plus ? Oui, bien sûr. Mais je t'ai dit, n'importe quelle origine on soit, on est soudés sur un terrain. Je trouve que c'est ça qui fait la beauté de ce foot. Qu'on soit, comme je t'ai dit, africain, européen, ce n'est pas grave. Le moment qu'on s'entoue bien sur le terrain, c'est le principal, moi, aujourd'hui. Quelle a été la première réaction quand tu as appris ça ? Je l'ai appris, je n'avais même pas vu, moi, en fait. Je ne l'avais même pas vu au départ. C'est quand j'ai lu un journal d'ici. On sait tous ce que le coach pense. Donc moi, je ne m'attendais pas à qu'il y ait autant de répercussions là-dessus. C'est un peu choqué aussi ce qu'on a dit sur le coach. Parce que le connaissant, c'est vrai que ça m'a fait bizarre. Je pense qu'il a dû être touché aussi. Parce qu'on connaît toutes ses intentions. Et le reste piqué est là pour toutes les personnes qu'il y a dans ce groupe ou en dehors. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, il a rétabli un peu cette vérité, ses intentions. Et c'est ça qui me fait plaisir. Donc maintenant, c'est terminé et c'est parfait. Vous l'avez senti un peu perturbé tout ce soir ? Non, pas du tout. Non, 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 non. Pas perturbé. Comme je l'ai dit, il y en a donné une très bonne explication. Et ça a permis de recadrer tout ça. Et c'était parfait. Jouer contre Lens, ça te fait toujours quelque chose ? Toi, je t'aime bien. Enfin, tu parles d'autre chose. Oui, ça me rappelle des très bons souvenirs. Comme je dis et je me répète assez souvent, c'était six mois exceptionnels à Lens. Que ce soit avec le public, les joueurs. Et après six mois, c'était difficile pour moi. Je n'ai pas mis toutes les chances de mon côté aussi, avec un nouveau coach qui est arrivé. Voilà, donc c'est une saison en demi-teinte. Mais je garde de très bons souvenirs. Et je suis très fier à chaque fois de jouer contre le RC Lens. Et puis c'est pas Bollard ? Mais c'est pas Bollard. Après, on connaît la faveur et le public qu'il y a là-bas. Donc je sais qu'ils seront très nombreux. Et en plus, le parkage des Girondins est plein. Donc je pense qu'on va s'attendre à un très beau match et à une très belle ambiance. C'est une équipe qui aime bien jouer en contre. Il faudra en tenir compte malgré que ça soit sur leur terrain. Oui, bien sûr. Ils aiment jouer en contre. Mais c'est à nous aussi de proposer notre jeu, de mettre notre jeu en place. Et pourquoi ne pas faire le même match que contre Toulouse ? Nous aussi, on a procédé en contre. On a su les attendre. On était bons défensivement. Mais on a fait tous les efforts et les courses offensives pour gagner ce match. Donc ça sera, je pense, un peu le même titre de match. Ils vont répondre au niveau athlétique et physique. Donc ça sera à nous de répondre présents dans ces domaines. Et après, de faire la différence en marquant ces buts. Vous avez une période un peu de moins bien. C'est vrai qu'il a rectifié le tir, notamment contre Toulouse. Ça va être contre Toulouse. Et là, tu situes comment l'équipe ? Justement, en pleine phase ascendante ? En confiance déjà. En confiance qu'on voit aux entraînements. Je pense qu'on communique plus qu'on a communiqué ces dernières semaines. On sent vraiment un groupe solidaire et qui a envie de la même chose. On a peut-être perdu cette solidarité ces dernières semaines quand les résultats étaient moins bons. Mais aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. Et comme j'ai dit, le principal, c'est d'aller gagner à Lens pour passer cette trêve interne seul, de la merde des façons. Et après, on pouvait le rendre. Et sur le terrain, tu vas te situer ? Pour interrogation. Peut-être qu'Arras, s'il a un petit truc, on ne sait jamais. Je ne sais pas encore. Surprise du chef, du grand patron. Est-ce que le passage à 3, vous avez fait du bien ? Je pense. On s'est rassuré défensivement. Et ça a permis à nos attaquants d'être un peu plus libres. De faire, comme je t'ai dit, les courses offensives qu'on ne faisait peut-être pas auparavant. Et d'être plus costauds défensivement. Donc, est-ce qu'on va remettre ce schéma en place contre Lens ? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire. On n'en a pas encore parlé. Est-ce que vous parliez d'autres choses ces derniers temps ? Hein ? Mais voilà. C'est tout. Non, mais tu comprends qu'on ne parle pas. Enfin, tu as... C'est l'arrivée. Question. Non, ça a l'air de t'énerver profondément, en fait, qu'on parle de ça. Non, ça ne m'énerve pas. Ça ne m'énerve pas. Je sais pas, je connais la vérité. Donc, on soutient le coach là-dessus. Donc, il n'y a aucun problème. Est-ce que toi, tu te sens bien, malgré tout, dans cette défense à toi ? Moi, je m'adapte, en fait. Je m'adapte au coach, ce qu'il me demande. Et j'écoute ses conseils. Parce que, certes, je n'ai pas l'habitude. Surtout à droite. Ça ne fallait plus que je me retrouve un peu côté gauche. Donc, c'est vrai que c'est délicat pour moi. Mais j'avais Marc à côté, qui est un joueur d'expérience, qui m'a donné beaucoup de conseils, qui m'a beaucoup communiqué. Donc, pour moi, ça a été simple de jouer avec lui. Mais ça donne forcément des idées ? Tu vois, ici, ça marche, là, sur les deux matchs. De jouer à trois ? Ah, je crois des jeux derrière, oui. Oui, oui, ça donne des idées. Mais après, comme je t'ai dit, c'est le coach qui va mettre en place son équipe. Est-ce qu'on va retourner en 4-3-3 ou en 3-5-2 ? Je ne peux pas te le dire aujourd'hui. Mais on sait que ça marche. Donc, on pourra le retester dans le futur. Est-ce que ça ne va pas à l'encontre un petit peu du projet de jeu défini dès le départ, auquel vous avez tous adhéré ? Ou à trois, on saute au milieu, il y a moins de... Oui, c'est vrai qu'il y a moins de jeu à trois. Parce que c'est plus difficile de trouver des milieux. Parce que souvent, ils jouent aujourd'hui avec deux attaquants, ils nous pressent beaucoup. Mais je pense qu'on peut trouver ce décalage pour créer cette supériorité au milieu. Je pense que c'était à moi aussi d'avoir ce rôle, de bien nous écarter pour trouver... Il y avait Yaro ou Abdo au milieu, comme je disais, eux qui proposent du jeu. Parce qu'ils ont les qualités pour. On a essayé de le faire, mais c'est vrai que c'était compliqué. Parce que les deux attaquants nous pressaient bien. Donc on n'a pas su trop le faire. Mais on l'avait mis en place depuis que deux semaines. Donc il fallait, je pense, retravailler un peu dessus. On me dit, on verra dans le futur. Vraiment, c'est un iPhone. C'est peut-être plus passé sur un match à l'extérieur, ce système ? Oui, non. Après, on sait qu'on l'a mis en place contre Toulouse. Toulouse joue avec ce système. Donc ils ont un peu plus d'habitude que nous. Mais comme tu l'as vu, on a bien adhéré. Et je pense que ça nous fait du bien, des fois, de changer de système. De ne pas rester dans la routine. On a peut-être aussi plus de concentration. On a peut-être aussi plus de confiance après. Donc voilà, peut-être changer plus souvent de système va nous servir dans le futur. C'est aussi l'effet Samuel. Ça a marché au début, ça marche moins bien. Donc il retrouve quelque chose pour vous relancer. Voilà, un très bon coach. Sous-titrage ST' 501